— Vous comprenez pourquoi cette loi est si populaire chez les Français ? Est-ce qu'il y a vraiment un canyon, comme le dit Gérald Darmanin, entre le milieu politico-médiatico-parisien et la réalité du terrain ? — Donc vous n'êtes pas, puisque vous n'êtes pas parisien, j'en veux dire. Je suis un paysan, moi. Mais non, si vous voulez, ce qui est vrai, c'est qu'on en parle depuis 18 mois. Donc je veux dire, on a fait monter la sauce. Après, dans tous les pays, c'est le même problème. Donc ne soyons pas que nationaux. On voit bien que le problème des étrangers dans nos sociétés se pose à différents endroits. Mais est-ce que c'est dans le réel ou est-ce que c'est dans le fait qu'on est dans un monde en plein bouleversement, en pleine crise ? On a envie d'être protégé. D'ailleurs, c'est d'ailleurs l'Europe monte, y compris parce qu'elle protège. Donc on a un problème de protection devant un monde qu'on ne comprend pas. — C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Emmanuel Macron utilise ce mot de « bouclier » pour donner le sentiment de protéger les Français ? — Moi, ce que je n'aime pas dans cette affaire, si vous voulez, c'est qu'au fond, il y a une stigmatisation raciale. Il ne faut pas se cacher que c'est les Noirs et les Arabes qu'on met de côté. Parce que quand on dit les non-européens, on n'est pas vraiment envahis par les Canadiens. On n'est pas envahis par les autres non plus. Mais quand les gens pensent, ils pensent ça. — C'est pas ce que dit la loi, bien sûr. — Non, mais c'est pas la loi. Le problème, ce qui compte dans une société, c'est qu'est-ce que ça connote ? En gros, ça connote que les 10 à 20... Il y a à peu près... On va dire qu'il y a 20% des enfants qui naissent qui sont d'origine excoloniale. Moi, je dis que c'est les anciens de l'Empire. Je dis que c'est les Afro-Méditerranéens, comme les Américains disent la même chose. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'Empire français est rentré dans le corps de la nation. Bien. Il y a à peu près 20% des enfants qui sont descendants marocains, algériens, maliens, etc. Donc il y a un immense... Donc ça fait 10 à 20%. Vous savez, il y a plus d'étrangers qui arrivent par la couette que par la frontière, en réalité. Parce qu'effectivement, des populations-là en font plus d'enfants que les autres, etc. Donc il faut un moment... Qu'est-ce qu'ils croient, les gens ? Que les gens de couleur vont disparaître ? La réponse, elle est non. D'abord parce qu'ils sont français. Et puis en plus parce qu'ils font plein de métiers dont on a besoin. Et en plus, une bonne moitié d'entre eux sont médecins, journalistes. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se représenter que tous les gens immigrés, basse la basse ringue, comme on dit en Belgique, et ont des métiers... Ce n'est pas vrai. À peu près un sur deux s'intègrent dans la société comme tout le monde. Donc si on a un récit... Par exemple, il y a 14 000 regroupements familiales l'année dernière en France. 14 000. C'est rien. On n'en parle. Pourquoi on ne donne pas les chiffres ? Parce que vous avez dit, pourquoi on n'a pas fait d'études d'impact sur ces mesures ? Qu'il y a des choses à faire. Moi, qu'un criminel soit expulsé après, oui. Qu'on lui enlève la nationalité française, s'il y a des binationals, ça ne m'empêche pas de dormir. C'est la tuer d'un policier. Je veux dire, c'est normal de protéger la police. Il y a des mesures comme ça qui font sens. C'est vrai que l'idée qu'on ne puisse pas expulser quelqu'un de condamné me laisse perplexe. Donc si vous voulez, ça c'est vrai. Mais en même temps, de l'autre côté, on dit qu'on a besoin de plus de travail. On dit qu'on a besoin de mener la guerre climatique. Et puis on se bloque. Et puis pensez à une chose. Qu'est-ce qu'on pense en Afrique ? Qu'est-ce qu'on pense en Afrique ? On vient de se faire virer de l'Afrique de l'Ouest. La jeunesse d'Afrique, où est-ce qu'elle va se former ? Moi, mon rêve, c'est que la France soit la Sorbonne de l'Afrique. Si on ne forme pas, ils vont être 2 milliards et demi. Comment on fait ? On dirait qu'on est sous notre béret et qu'on ne voit pas le monde. Je ne dis pas du président de la République, ça. Parce que moi, je pense que le président de la République, dans cette affaire... Vous savez, avant, il y avait 3 personnes qui empêchaient l'extrême droite de progresser. Mme Merkel a longtemps été très utile en Allemagne. Chaque fois qu'il y avait une montée de l'extrême droite, elle faisait un discours. Le pape a longtemps été très utile en Italie. Le président Macron s'est présenté comme une barrière. Là, il a simplement... Il s'est mis sur le bord de la route. Et puis il a laissé passer la diligence. Bon, il faut dire les choses. Et effectivement, en gros, c'est du pas-squadur. Pas non plus... Et cette loi, elle ne peut pas être son arme, justement, contre l'extrême droite ? Écoutez, l'extrême droite, elle progresse. Si on rajoute toutes les extrêmes droites, on est largement au-dessus de 30%. Donc pour le moment, la démonstration n'est pas faite. Alors après, peut-être qu'il y a des mesures qui auraient fait... Vous savez, les gens, ils ont une crise sociale. Ils ont l'extrême droite... Les gens, si vous voulez, qui sont les plus angoissés en France, c'est les gens du Grand Péri-Urbain. Qui, en général, voient très peu d'immigrés, même s'ils sont... Ils ont quitté les quartiers pour ne plus en voir. Et qu'ils ont allé s'acheter le petit pavillon à une heure de Paris, de Marseille, etc. Donc c'est des groupes très particuliers. Donc il faut faire très attention aux moyennes. Quand vous dites que Emmanuel Macron s'est mis sur le bord de la route et a laissé passer, c'est-à-dire qu'il a laissé une victoire idéologique à Marine Le Pen ? Non, à la droite, c'est les mesures de la droite. D'ailleurs, l'UDF, il y a 20 ans, était aussi quasiment sur cette longueur, celle d'avant, il y a longtemps. Et Pasqua était quasiment là-dessus. Donc je veux dire, s'il faut arrêter, c'est pas parce que Le Pen dit « c'est ma victoire ». C'est la victoire de la droite la plus dure, qui est une droite illibérale, enfin, je veux dire, peut-être une libérale un peu molle. Enfin, c'est de l'illibéralisme, je veux dire, il faut rappeler les choses comme elles sont. Et qu'est-ce que c'est ce truc de croire qu'on est une île au milieu d'un monde ? Il faut partir au combat dans ce monde. Il est absolument passionnant. C'est vrai que le monde chauffe, c'est vrai que l'Afrique est bourgeuse, nous aussi. Mais arrêtons de nous mettre comme ça. C'est pour ça que vous n'aimez pas ce terme de bouclier, pardon, d'y revenir ? Mais parce qu'on ne fait pas un bouclier pour une bataille qui est d'abord idéologique. Je ne méprise pas la peur des gens. Mais moi, je suis marseillais. Alors je vais vous dire, le président... Ça renforce l'idée de la menace, quoi, l'idée du bouclier. Oui, mais le président, il adore Marseille. Nous, à Marseille, il n'y a jamais de manifestation des quartiers. On vit ensemble. Quand il arrive, qu'il pille. Ah ça, l'autre fois, ils ont pillé 400 boutiques en juin. Ça, en termes de pillage, on a été performants. Enfin, ils ont été performants. Mais si vous voulez, enfin, ils n'ont pas agressé de mairies, ils n'ont pas agressé de postes. On a une ville où les communautés qui prennent ça comme modèle, qui n'est pas une perfection. Mais je veux dire, il y a un vivre-ensemble des communautés, d'où qu'elles viennent, y compris la communauté ju-marseillaise qui est importante. C'est plutôt à ça qu'il faut aspirer. Et pour sécuriser les gens... Vous savez, pour que les gens n'aient pas peur, il faut leur donner un horizon. Il faut leur dire c'est quoi l'avenir de la France. Il faut parler au nom de la France. Il ne l'a pas fait, ça, Emmanuel Macron. Hier, il a parlé en son nom. Il a dit « je », c'est ce que vous avez noté. Oui, j'attendais qu'il dise la France. Si vous voulez, ça en donne envie de réécouter le général de Gaulle. Pourtant, à l'époque, je n'étais pas vraiment un supporteur farouche. Mais la France parle. Et la France, elle n'a pas besoin de grands discours. Elle a besoin d'une direction. Et donc, si vous voulez, et comme tous les gens dans tous les pays... Alors, le problème, c'est qu'avant, on avait une direction. C'était le progrès. C'était l'éducation, la richesse. On a duré 150 ans. Puis on s'engueulait à comment on répartit les fruits du progrès. Mais on a tourné. On a bifurqué, comme dit Pierre Veltz. On a bifurqué. On est dans la bataille climatique. Les camps sont bousculés. On peut être de gauche et être pour le nucléaire, être de droite et être contre, ou l'inverse, etc. On peut être pour la décroissance, etc. Donc, on ne sait pas. On n'a pas refait les camps politiques dans aucun pays du monde. Donc, on est dans un immense changement. Mais reconnaissons-le. Et donc, effectivement, les gens ont peur. Ils ont raison d'avoir peur. Vous avez 34% des jeunes filles qui disent « je n'aurai pas d'enfant ». Parce que le monde de demain est négatif. C'est là qu'elle est la peur. Je veux dire, il n'y a pas que la peur d'être attaquée dans la rue, qui peut exister. – Bien sûr. – Et puis, une chose juste là sur la sécurité. On est une société plus vieille. On est une société où les femmes ont beaucoup plus d'autonomie. Donc, la question de la sécurité doit être plus forte. Parce que les gens sont plus fragiles. C'est tout idiot. Tant qu'on était une société où les femmes sortaient très peu le soir, nous, on accompagnait les vieux, il n'y en avait pas beaucoup. Excusez-moi, vous voyez qu'ils sortaient de Biancourt. Vous n'aviez pas intérêt à les embêter. Donc, il y a ça aussi qui joue. L'espace public s'est beaucoup fragilisé. Et du coup, c'est un acte de liberté. Puisque les gens les plus fragiles circulent. Donc, il faut une sécurité supérieure. Ça, c'est vrai aussi. – Dans un mot pour ce que j'ai eu le nez dans les sondages cet après-midi, c'est les plus âgés qui plébiscitent la loi immigration et les mesures qui sont proposées. C'est ceux qui, manifestement, ont la plus forte demande de protection. Même si le président n'a pas dit bouclier contre quoi ? Bouterie contre quoi ? Contre l'insécurité ? Contre les vagues de migrants ? – C'est parce qu'on manipule de l'idéologie en réalité. En gros, bouclier, je te protège. De tout. Du viol. Après, on va discuter de ça. Mais des agressions, des mecs de couleur. Quel est le plat préféré des Français ? C'est le couscous. Non, mais il faut faire attention. Il y a 3 millions de Français qui descendent des pieds noirs. Qui descendent, il ne faut pas tous. Donc, il y a toutes ces communautés. On n'en a pas qu'une, quoi. Ce que je ne comprends pas. – Il dit, pardon, j'en viens. Au fil des ans, ce mélange, ça, on le voit aussi dans les statistiques. C'est-à-dire que les grands-parents ne sont plus, il y a très peu de, c'est moins de 10% des gens dont les grands-parents sont issus de la même origine. – Tout à fait, et quand vous regardez les pratiques religieuses, par exemple, il faut dire qu'il y a plus de 4% des gens qui vont à la messe tous les dimanches. Il faut aussi se rappeler ça, la France chrétienne. Moi, j'aime bien qu'on parle de la France des cathédrales parce que j'adore les monuments, mais elles sont vides. Donc, ce rapport-là, il y a autant de gens qui vont à la mosquée que de gens qui vont à l'église, en pratique sociale. Donc, à un moment, il faut comprendre cette société, elle est vivante. Ça renvoie au débat sur la décivilisation qu'on a déjà eue ici. – Sous-titrage FR –